Salut gamers, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur TimeRx Games et aujourd'hui on va parler de Forza Motorsport puisque Microsoft a décidé qu'il montrerait le gameplay de Forza sur la chaîne spécifique de Forza donc peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu, j'ai décidé de faire un petit résumé de tout ce qu'il nous a raconté on a vu du gameplay, on a vu comment le mode solo fonctionnait et on a vu quelques nouveautés qui sont plutôt choquantes pour la série, des choses qui vont changer radicalement la façon dont on progresse en solo dans Forza si vous appréciez la vidéo mettez un like, un commentaire, tout ce que vous voulez, on y va tout de suite donc la campagne est nommée la Builders Cup ou Coupe des Constructeurs elle est organisée en playlists qui ont une thématique un peu comme avant dans les anciens Forza néanmoins la sélection de voitures est restrictive puisque vraiment chaque playlist aura des voitures dédiées et on voit que chaque championnat est débloqué par la complétion d'un autre donc on va avoir, je pense, beaucoup moins de choix et ce sera beaucoup plus linéaire la progression dans les championnats et l'idée plutôt cool là-dedans c'est qu'on va participer à une série de courses d'une catégorie de voitures qui nous intéressent pour débloquer les voitures qui sont dans cette série de courses ça n'a pas été dit directement par les développeurs mais quand on débloque uniquement les voitures en finissant les courses forcément on jouera à chaque fois avec des voitures spécifiques dans chaque playlist on ne jouera pas avec son propre véhicule dans cette présentation il nous lance une série de courses spécialisées voitures de sport on a la Nissan Z ou encore la Porsche Cayman dans la sélection et les voitures et circuits se débloquent à travers la carrière pas avec de l'argent c'est ça le grand truc choquant qu'on a appris dans cette vidéo c'est que c'est fini l'argent dans Forza c'est fini vous n'avez plus à accumuler des millions pour acheter le moindre véhicule ou encore acheter des tonnes et des tonnes de véhicules pour savoir lequel va vous plaire finalement le principe de ce nouveau Forza Motorsport ça va être de tout simplement faire la campagne solo et débloquer au fur et à mesure les voitures sans jamais sortir le pognon etc vous êtes juste là pour récupérer une monnaie qui est les CP et ces CP je vais en parler un peu plus tard puisque ça va être finalement la monnaie qui vous sert pour améliorer vos véhicules bref on continue donc les courses se déroulent en deux temps vous avez un essai libre qui est très important puisque pendant cet essai libre vous allez pouvoir faire des défis vous avez un défi principal que vous devez réaliser pendant l'essai libre et puis un défi secondaire et ces défis vous allez me dire pourquoi les faire et bien en fait c'est que vous faites de l'XP avec ces défis et l'XP que vous faites avec ces défis nourrit votre voiture puisque les voitures ont un système d'XP et c'est là que peut-être certains vont grincer des dents mais vous allez devoir XP avec vos véhicules dans Forza pour les améliorer voilà c'est le principe finalement un petit peu pompé à The Crew j'ai envie de dire mais où vous allez du coup débloquer des pièces pour votre véhicule au fil des niveaux et une fois que vous avez débloqué une pièce et bien pour l'installer vous allez devoir payer voilà vous allez payer avec des crédits qui s'appellent les CP je sais pas à quoi ça correspond CP mais tout ça pour vous dire que vous allez monter une voiture par exemple jusqu'au niveau 20 vous allez débloquer 10 améliorations je dis ça à un exemple au hasard et bien pour ces 10 améliorations à chaque fois vous allez devoir payer des CP mais heureusement si vous voulez retirer une amélioration ou la remplacer quoi que ce soit et bien vous récupérez les crédits de l'amélioration quand vous la retirez j'ai pas vu si c'était tous les crédits ou une partie des crédits mais en tout cas ils nous disent qu'on est remboursé donc ça veut dire quand même qu'il va y avoir une certaine liberté et qu'ils veulent vraiment que vous choisissiez une voiture au fur et à mesure vous allez en débloquer de plus en plus au bout d'un moment vous allez dire celle là c'est vraiment ma voiture préférée j'aimerais vraiment l'améliorer et donc voilà ensuite qu'est-ce qu'on a appris ? le jeu est en 4K 60 FPS ça on le savait mais c'est reconfirmé on a eu aussi des détails sur ce système d'XP puisque cette séquence d'essai libre et même je crois pendant les courses et bien vous avez sur l'écran des signalements d'XP pour par exemple vous avez fait un segment clean vous avez fait un tour clean vous avez fait un virage parfait avec la bonne trajectoire etc bah vous avez un bonus d'XP finalement ça ça a été pris je trouve à Forza Horizon vous savez le frôler les voitures sans jamais se faire de dégâts etc bah ça donne un peu ce feeling là donc il va y avoir plein plein d'opportunités de faire cette fameuse XP par contre cette division des courses entre essai libre et course principale bah ça nous fait poser la question mais est-ce en où les qualifications ? et c'est là qu'arrive un nouveau truc qui s'appelle Challenge the Grid et donc Challenge the Grid finalement c'est un truc qui remplace les qualifications c'est un système qui vous permet de sélectionner où vous voulez commencer la course donc on a cette première partie essai libre qui vous permet en fait de faire tout simplement des tours du circuit mais surtout d'apprendre le trajet du circuit et même si vous connaissez le trajet du circuit si la météo est différente par exemple cette fois-ci il pleut ça va être plutôt important de faire ces essais libres mais ensuite vous n'avez pas les qualifications vous avez ce Challenge the Grid où vous allez sélectionner à quel endroit de la grille vous voulez commencer et c'est là l'originalité de ce système puisque plus vous vous mettez en deçà ou plutôt au fond de la grille bien sûr plus vous allez gagner d'argent quand vous arriverez sur le podium c'est tout un système qui part d'une bonne idée mais je pense va frustrer aussi pas mal de gens on en parlera dans le positif et le négatif à la fin de la vidéo mais pas de qualification dans Forza Motorsport vous n'aurez que cette sélection finalement de placement sur la grille et c'est une sorte de pari finalement c'est parier sur est-ce que je peux finir sur le podium en commençant 15ème ou un truc du genre enfin on a eu tout un discours sur la nouvelle physique du jeu la physique des pneus et compagnie on ne peut pas vraiment vérifier tout ça ce que je dirais néanmoins c'est que visuellement dans ce qu'on a vu du gameplay on voyait quand même que les véhicules ont l'air d'être un poil plus dynamique et un poil moins fixe je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais souvent dans les jeux vidéo et même dans Gran Turismo les véhicules sont très très fixes c'est comme si il n'y avait aucune partie qui bougeait même quand ils sont sur un dos d'âne ou un truc du genre on a l'impression que les amortisseurs amortissent tellement que le véhicule est un seul bloc qui ne bouge pas vous savez c'est ce genre d'impression que ça me fait toujours dans les jeux de simulation et bien là on voit dans les images de Forza Motorsport que le véhicule, je ne sais pas ça donne une impression de réalisme un peu supplémentaire voyons si cette physique par contre au niveau du gameplay sera plus intéressante et plus agréable donc voilà pour les infos et maintenant je vais passer juste à mon positif négatif rapidement le positif que j'ai vu c'est que ce mode carrière vraiment change radicalement la vision que j'ai de la campagne dans Forza et c'est un de mes gros reproches je trouve que les jeux Forza Motorsport je ne parle pas de Forza Horizon, Forza Motorsport je trouve que les carrières sont particulièrement ennuyantes il n'y a pas un aspect où on a vraiment envie de terminer la carrière pourquoi ? Parce que finalement vous ne faites que faire de l'argent c'est juste faire du pognon, faire du pognon etc alors que là si vous voulez une catégorie de voitures il va falloir continuer cette carrière si vous voulez débloquer toutes les voitures vous êtes obligé de passer de championnat à championnat etc donc du coup ça m'intéresse vraiment le côté un peu plus linéaire ça donne vraiment envie et je salue le fait qu'ils n'ont pas essayé de rajouter des cinématiques pour nous faire comme si on était le héros d'une histoire vous savez ou un festival si on prend Forza Horizon donc je salue vraiment cette orientation là est vraiment très sympa j'aime bien le fait que le jeu n'est plus concentré sur la collectionnite aussi parce que ça c'était un gros truc dans les derniers Forza et c'est toujours le cas d'ailleurs dans Forza Horizon j'ai pas envie de voir un catalogue de véhicules moi j'ai envie d'apprendre un véhicule sur le bout des doigts et de m'attacher à un véhicule comme je le faisais quand j'étais petit sur Gran Turismo mais ça c'est une autre histoire et dernier positif c'est cette idée du challenge challenge the grid même si quelque part ça va être mon premier négatif aussi dans les négatifs donc du coup il y a ce challenge the grid et pas un négatif mais par contre l'absence de qualification est un négatif pour les gens qui veulent une qualification classique qui veulent un jeu de course réaliste parce que finalement toutes les courses normalement les courses auto ont toute une qualification donc du coup faire un nouveau Forza où encore une fois il n'y a pas de qualification c'est quand même un peu dommage le négatif aussi c'est combien de temps on va mettre pour débloquer tous les véhicules du jeu parce que si vous devez faire toutes les courses de la campagne solo il y a des gens qui ne vont pas aimer ça il y a des gens qui achètent Forza et qui veulent juste jouer en multijoueur donc ils veulent gagner leur argent en multijoueur et ensuite débloquer les voitures avec cet argent là je ne sais pas comment ça va se passer avec le multijoueur est-ce que le multijoueur va vous débloquer des véhicules ou pas on a vu 0 minute 0 seconde des menus du multijoueur donc on ne sait pas du tout comment ça se passe ça va être intéressant et dites moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur le multijoueur quand ça arrivera quoi et enfin le dernier négatif c'est combien de temps on va devoir grinder pour améliorer une voiture ça une nouvelle fois c'est un truc qu'on va devoir voir une fois que le jeu est lancé et petite parenthèse là dessus je ne sais pas si c'est un négatif pour tout le monde mais apparemment on ne pourra pas continuer cette campagne sans être connecté à internet et oui Forza va être online only c'est une autre annonce qu'a fait Thornton bah là c'est deux derniers jours et bon il y a des gens que ça froisse moi ça ne me gêne pas des masses mais j'imagine que c'est pour éviter que les gens cheat ou quoi que ce soit donc même en solo Forza sera uniquement en ligne cette fois-ci voilà pour la petite nouvelle pas terrible dites moi votre avis sur tout ce que je viens de dire dans les commentaires mettez un like si vous avez apprécié la vidéo une nouvelle fois abonnez-vous si vous voulez plus de news sur l'actualité Xbox allez voir ma vidéo sur la conférence Xbox où je donne mon avis et je fais une récap des meilleurs jeux qui ont été annoncés je vous fais un gros gros bisou je vous souhaite une très bonne semaine à toutes sur Time Erase Games salut